Pour cette semaine de formation dédiée à la thématique de la négociation, les étudiants en Bac plus 3 chefs de pub régime média de l'ISP à Toulouse se sont exercés à travers différents ateliers. Pour l'atelier de Speednego, on les retrouve jouant le rôle du client ou de l'agence comme nous l'explique l'intervenant Pierre Segal. On va fabriquer une offre qu'on va venir défendre, qu'on va venir défendre et également si nécessaire la négocier. Donc ils vont acquérir à la fois cette maîtrise de ces outils, que ce soit en argumentation, en réfutation des objections, en traitement des objections ou bien des outils qui sont inhérents à la négociation. Ça c'est le côté structurant, le côté rationnel et puis aussi ils acquièrent des outils psychologiques, les moyens de résister, d'être plus ferme dans une négociation et ne pas se laisser embarquer par la pression, c'est un point important. Ces ateliers permettent aux étudiants de l'ISCPA de monter en compétences et de mieux appréhender leur poste chef de publicité en alternance. Donc le cours de négociation en entreprise, ça nous permet d'apprendre des techniques qu'on ne connaît pas forcément pour éviter d'improviser dans notre lieu professionnel. Pour le métier de chef de publicité, la négociation ça va permettre d'amener une solution à un client qui ne soit pas préfabriqué, mais sous forme de conseil, c'est vraiment ce qu'on va chercher à amener. Une formation à dominante commerciale qui correspond aux enjeux de recrutement des régies publicitaires. Les enjeux de mon recrutement, ce sont de trouver des perles, des jeunes talents qui ont un bagage en commerce, qui sont intéressés par la communication et qui, sur le plan personnel, développent un goût particulier pour le challenge, qui sont curieux, qui sont pugnaces parce que c'est un métier et une formation exigeante.